... Bonjour Jean-Francis, tu es le président, fondateur et associé de Cyber Génération. Un grand titre. Un grand titre, oui. Mais tu représentais aujourd'hui ton produit Cyber Impact. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que c'est Cyber Impact? Bien oui, merci de me donner l'occasion de parler de Cyber Impact. En fait, Cyber Impact est un outil d'email marketing. C'est un outil vraiment très, très intéressant pour toutes les entreprises, d'entrepreneurs, tous les gens qui ont des besoins de communiquer, de faire de la diffusion d'informations par courriel. Accélération 4.0, en fait, ça fait huit ans que ce produit-là existe. Mais cette génération-là, elle est vraiment axée sur la facilité, la simplicité d'utilisation. Il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui utilisent des systèmes très complexes, mais cet outil-là, il est très, très simple. Donc, en quelques clics, vous êtes capable de faire des courriels, des e-mails qui ont l'air professionnels. Donc, comment on se dit simple aussi? Bien, on est conforme avec la loi C-28 au niveau de l'envoi courriel, de plusieurs enjeux qui vont apparaître dans les prochains mois. Mais notre système est déjà prêt à adapter aux réalités canadiennes québécoises. L'interface est en français, il y a du support en français. Il y a plein de bonnes raisons, en fait, d'utiliser un produit québécois quand on oeuvre et on évolue sur le marché québécois. L'info nuagique, le cloud computing, est-ce que ça prend une grande importance, une grande place dans, en le fond, la planification stratégique de ton entreprise? Bien, je dirais que c'est certain. Nous, ça nous est demandé constamment qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire enfin nos frais, nos coûts. C'est clair que d'utiliser des systèmes, mais on parle de cyberimpact, c'est encore un bon exemple. On pourrait utiliser des systèmes à l'interne, mais quand on utilise le courriel de D2D pour envoyer des soumissions, répondre à des clients, puis ensuite, on fait du marketing, des fois, il y a des problèmes de congestion, des problèmes de blacklisting et tout. Donc, ça aussi, il y a des coûts liés à ça. Alors, si tu me poses la question, ça prend de plus en plus de place. Effectivement, la réalité fait que le cloud computing est de plus en plus un incontournable. Costco utilise une solution de type Salesforce chez nous, donc encore une solution dans le nuage, qu'on a développée depuis 4-5 ans pour eux. Et ce genre de service-là, c'est des choses très intéressantes. Donc, dans l'avenir, je pense qu'on va miser sur des produits comme Cyberimpact. Et au niveau aux solutions, ça va être beaucoup plus axé au niveau de développement de solutions en ligne. Pour ce qui est du web, bien oui, on va en faire encore, mais probablement dans un niveau différent de ce qu'on a connu dans les dernières années. Donc, probablement moins de développement de site web, plus d'applications et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie sur Cyberimpact. On sait que c'est important de compter sur des employés motivés, allumés, talentueux. Et quand tu les embauches, toi, quel défi tu es en mesure de leur offrir quand ils viennent travailler chez toi? Le défi pour nous, c'est toujours de garder le challenge, de stimuler vers des projets qui sont intéressants. Cyberimpact en est un, mais aussi la clientèle avec qui on travaille. On travaille avec Costco, on travaille avec Louis-José-Houdre, des gens comme ça. C'est sûr que ça rend nos gens très, très, je dirais, identifiés à l'entreprise. Mais on a aussi su développer des conditions de travail intéressantes. Plus ça fait d'années qu'on travaille chez nous, moins d'heures on a à passer au travail. La qualité de vie, on a toujours voulu mettre ça comme notre première règle. Donc, c'est certain que de ne pas faire face au trafic, d'avoir l'accessibilité à la verdure, le golf, peu importe, mais pour nous, c'est important. Puis de toute façon, même si on est en banlieue ou on est sur la Rive-Nord, on fait partie de la grande région de Montréal. Et moi, me déplacer chez mes clients, ce n'est pas un problème. Quand on parle du cloud, d'utiliser des outils en ligne, faire des webinaires, peu importe, il n'y en a pas de problème. Puis ici, dans la région aussi, il faut le dire, les gens sont très, très dynamiques. Je veux dire, aujourd'hui, on le voit, on a la preuve, on est sur la Rive-Nord et on fait une conférence sur le cloud qui est très, très, très d'actualité, disons-le. Puis on a eu une centaine de personnes ici, donc ça prouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis là, merci, chapeau, c'est CLD, c'est des gens qui travaillent très fort, c'est des gens avec qui on a une très bonne relation. Puis bravo, chapeau. Jean-Francis Lalonde, merci beaucoup et bonne chance avec Cyberimpact, meilleur des succès. Merci, mon plaisir. Sous-titrage ST' 501